Musique Bonjour à tous, si vous utilisez FL Studio, cette vidéo est faite pour vous. Novation vient d'annoncer deux nouveaux produits, le FL Key Mini et le FL Key 37. C'est les premiers claviers maîtres entièrement optimisés pour FL Studio. Ils ont d'ailleurs été conçus en partenariat avec ImageLine, la société qui produit FL Studio. Donc je vais vous faire un rapide tour d'horizon de tous les paramètres, l'optimisation du clavier, vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans FL Studio via le clavier. Et puis je vous montrerai ensuite les paramètres qui sont propres à ce clavier, avec des fonctions qui sont très innovantes et qui vont booster votre créativité. Pour passer en revue le FL Key 37, c'est un clavier maître de 37 touches, 37 grandes touches, sensibles à la vélocité. Vous allez retrouver 16 pads RGB, également sensibles à la vélocité, et qui vont pouvoir reprendre toutes les couleurs disponibles dans le logiciel. Vous avez un set de 8 potentiomètres et de nombreux boutons concernant le transport. Quantize, Metronome, Undo, Redo, ultra pratique, juste à portée de main. Et enfin le Score Log, qui va vous permettre de retrouver les phrases MIDI que vous venez tout juste de jouer sans les avoir enregistrées. Vous avez en plus de ça des boutons de navigation, notamment pour le Channel Rack, et des boutons de navigation dans les plugins, avec les presets, on verra ça tout à l'heure. Vous avez également la possibilité de changer de page, ce qui est pratique lorsque vous utilisez le Mixer, entre autres. Et enfin, vous allez avoir Octave Plus, Octave Moins, une molette de pitch et une molette de modulation. Vous retrouvez également un écran qui va pouvoir venir vous donner les informations sur ce que vous êtes en train de travailler dans le logiciel. Vous retrouverez au dos du clavier un port USB pour le relier à l'ordinateur ou le brancher à une source d'alimentation. Vous avez également une prise MIDI DIN 5 broches, et enfin une entrée pour une pédale de sustain. Donc voyons maintenant en quoi l'intégration du FL Key 37 va vous faciliter la vie dans l'utilisation de FL Studio. Tout d'abord, il y a différents modes qui sont disponibles pour les pads et pour les potards. Donc on va regarder juste en dessous, on a tous les pads mode qui sont juste ici, avec des noms que vous pouvez reconnaître, comme par exemple le Channel Rack. Tous les utilisateurs de FL Studio savent de quoi je parle. Ensuite, il va y avoir les instruments, donc ça va vous permettre de contrôler notamment certains plugins natifs de FL Studio. On a la partie séquenceur qui va nous permettre d'écrire à l'intérieur du séquenceur du Channel Rack. Et enfin, on a des modes qui sont propres au clavier, mais pour lesquels je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et ensuite, il y a tous les modes qui concernent les potentiomètres. Donc on va avoir un mode pour les plugins, qui va nous permettre de prendre le contrôle de certains paramètres du plugin en question et ce qui va être parfait pour écrire des automations. On va avoir une partie pour gérer les différents volumes du mixeur, le panoramique des pistes du mixeur également. Ensuite, on a le volume du Channel Rack, le panoramique du Channel Rack, et enfin un mode custom qu'on va pouvoir venir paramétrer dans Novation Components, le logiciel fourni avec le FL Key 37. Donc tout d'abord, je voulais vous parler du premier mode, donc le premier mode de pad qui concerne le Channel Rack. Donc en fait, vous allez retrouver toutes les pistes disponibles dans votre Channel Rack directement sur les pads, les premiers pads qui se trouvent en dessous. Donc on va pouvoir venir sélectionner nos pistes du Channel Rack directement via les pads. Donc par exemple, je vais me positionner sur la partie sample ici, et lorsque je vais ensuite changer de mode, le mode instrument par exemple, eh bien je vais me retrouver directement en contrôle de cette piste du Channel Rack. Je voulais aussi vous parler des modes plugin Channel Volume et Channel Pan. Donc ici, on voit bien que je contrôle directement le volume de la piste, et lorsque je me mets en Channel Pan, on va pouvoir venir jouer avec le panoramique de mon autre piste. Et enfin, l'une des particularités que j'adore avec ce clavier maître et qui à mon avis va vous simplifier la vie, ou du moins aux personnes qui ont l'habitude d'utiliser des séquenceurs pas à pas, c'est justement le mode séquenceur des pads. Donc j'étais sur ma piste de kick, et donc moi je vais pouvoir venir écrire mes pas, tout simplement en appuyant sur les pads du clavier. Donc vous voyez les pas apparaissent. Ensuite, j'ai juste à appuyer sur ce bouton, le bouton Channel Rack en haut ou en bas, et on voit toujours avec ce même marqueur rouge qu'on va venir en fait tout simplement circuler dans le Channel Rack. Ce qui va vous permettre de sélectionner et désélectionner des pads du séquenceur du Channel Rack hyper facilement. Un autre point positif avec ce mode séquenceur, c'est qu'en une pression, je vais pouvoir accéder au graph. Donc vous allez pouvoir venir modifier tous les paramètres disponibles dans le graph. Donc ça va être la vélocité, le pitch de la note, vous allez avoir release, vélocité, fine pitch, modulation, panning, le shift, ce qui est une sorte de swing en fait. Et donc du coup vous allez pouvoir modifier tout ça juste en sélectionnant et en désélectionnant les pas correspondants dans le séquenceur. Moi ce qui m'intéresse, ça va être le deuxième paramètre. Et donc pour ça, il va falloir utiliser le deuxième potentiomètre. Donc je vais pouvoir venir sélectionner les pas que je veux. Et là en l'occurrence, mes charrelets, on va dire, étaient un petit peu trop mécaniques. Ils manquaient un petit peu d'humanité. Donc on va venir jouer sur la vélocité pour essayer de leur donner un petit peu plus d'entrain, une rythmique un peu plus intéressante. Donc j'ai sélectionné mes premiers pas. Je vais maintenant sélectionner mes deuxièmes. Et comme vous voyez, j'ai un contrôle total et précis sur la vélocité des charrelets, ce qui donne ça. Pour amener un petit peu de variation, je vais aussi jouer sur la hauteur de note. Donc on va venir baisser ce paramètre. Donc on va enchaîner maintenant sur le mode des pads instruments. Donc c'est un mode qui va vous permettre d'entrer, tout simplement, dans certains plugins. Il a notamment son utilité avec le plugin FPC, qui est un sampler, un échantillonneur classique. Et avec SliceX, qui va vous permettre de découper votre sample en différentes parties. Donc là, on se trouve sur le FPC. On se rend compte que les pads du FLK37 correspondent bien à ce qui est dessiné sur le FPC. Donc on va retrouver les deux kicks en rouge, les deux percussions en bleu, et ainsi de suite, pour le reste. Et donc maintenant, je vais vous montrer son utilisation dans SliceX. Du coup, j'ai loadé un sample de trompette. Et donc là, on voit directement les différentes tranches qui sont liées au sample. C'est la configuration de base. Je n'ai pas retouché moi-même les différentes subdivisions. Donc on retrouve toutes les parties du sample qui sont déjà prédécoupées sur les pads. Et comme ça ne suffisait pas, on peut juste appuyer sur le bouton Page et donc passer à la suite. Un autre point qui fait sa spécificité, c'est, comme on vient de le voir, l'intégration au plugin natif de FL Studio avec FPC et SliceX. Donc ça, on a vu, c'était avec les pads. Mais maintenant, si on vient sélectionner le mode des potentiomètres plugin, vous allez voir qu'on va avoir accès à pas mal de paramétrages qui sont déjà mappés par Novation et par ImageLine pour vous permettre de contrôler en temps réel les paramètres du plugin. Donc on va prendre l'exemple avec le synthé, le flex. Voilà, donc un synthé parfait pour faire des nappes très atmosphériques. Première chose à noter, c'est que je peux changer les presets sans avoir à passer par la souris. Donc ce qui va nous faire gagner pas mal de temps, surtout au début lorsqu'on cherche à créer, à trouver le bon son. Donc voilà, on a accès directement à tous les presets déjà enregistrés, y compris au nôtre si on souhaite enregistrer nos propres presets. Donc les potentiomètres, comme je le disais, sont optimisés, ils sont déjà mappés pour matcher avec les paramètres du synthé, du plugin. C'est notamment super lorsqu'on souhaite enregistrer des automations précises et pouvoir faire des sons qui soient évolutifs dans le temps et pas figés. Et si jamais les paramètres auxquels sont reliés les potentiomètres, ne vous conviennent pas, vous avez toujours la possibilité, grâce au mode custom, juste ici, de venir mapper vos propres paramètres, les paramètres qui vous intéressent dans le plugin. Je vais vous montrer tout de suite. Là, par exemple, on vient sélectionner la résonance du master filter, on vient juste sélectionner Override Global Link et ensuite on vient bouger le potentiomètre qui nous intéresse et c'est bon, j'ai pris le contrôle de la résonance. On peut le faire également sur le cutoff, vu qu'on vient de couper les macros. Ce qui me permet d'avoir un contrôle complet sur le master filter. Et bien sûr, on peut décliner ça sur les six potentiomètres restants. Maintenant, je vais vous parler des caractéristiques qui sont propres au clavier. Le premier point, ça va concerner le note repeat. Comme son nom l'indique, ça va vous permettre de jouer plusieurs fois la même note à la suite. Vous pouvez calculer ici le rate, c'est-à-dire la fréquence à laquelle ces répétitions arrivent. Donc vous avez 1 sur 4, 1 sur 8, 1 sur 16, 1 sur 32 et tous les triplets, les triolets qui vont avec. Je vais vous faire un exemple tout de suite. Le second paramètre qui est propre au clavier et dont je voulais vous parler, c'est le mode scale. Le mode scale qui va vous permettre, comme vous le voyez, de jouer dans une certaine tonalité. Donc là, on se trouve actuellement en Do mineur. Et comme vous le voyez, je ne peux pas jouer une note qui se trouve en dehors de la gamme. Autre paramètre super intéressant, c'est le mode fixed chord qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de jouer à un seul doigt un accord plus ou moins complexe. Donc, je reste appuyé pour l'enregistrement. On va prendre l'exemple d'un accord de La mineur classique. Et en fonction de la note sur laquelle je vais la jouer sur le clavier, forcément, ça va transposer l'accord. Les intervalles ne sont pas toujours les mêmes en fonction des accords au sein d'une même gamme. Et donc, c'est pour ça que vous avez la possibilité, grâce au FL Key 37, de pouvoir allier ces deux paramètres. Le paramètre fixed chord et le paramètre scale, pour être toujours dans la bonne gamme et de pouvoir transposer à chaque fois en restant dans la tonalité. Autre paramètre intéressant, on va quitter le mode fixed chord, on va aller sur shift et on va ensuite sélectionner le scale chord. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va transformer vos pads en un enchaînement d'accords dans la tonalité choisie. Et vous allez pouvoir naviguer via les touches de page entre différents types d'accords. Et à chaque fois, c'est affiché sur l'écran. Donc, vous voyez, on a des accords, des triades. En haut. Des septièmes en bas. Et là, lorsque je passe, on se retrouve avec les septièmes en haut et des neuvièmes en bas. Et ainsi de suite, avec des accords de plus en plus complexes. Dernier paramètre qui est spécifique au clavier. Donc, on va enlever le mode scale. On va se mettre sur le mode user chord. Et donc là, on se retrouve devant une rangée de pads vides. Donc, c'est simple, c'est parce que c'est nous qui allons devoir les remplir. Et donc, ça va nous permettre de garder toujours à portée de main des accords qu'on apprécie ou qu'on utilise régulièrement. Pour vous faire la démo, je vais utiliser une suite harmonique, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, on vient sélectionner le pad. On appuie. Et donc, on se retrouve directement avec nos pads. Dans cette démo, je me suis focalisé sur le FL Key 37. Mais n'oubliez pas qu'il existe le FL Key Mini qui se destine à un public qui souhaite avoir un équipement nomade. Il embarque la majorité des fonctionnalités du FL Key 37. Il y a quelques fonctions de transport et quelques fonctions liées aux accords qui ne sont pas disponibles sur le FL Key Mini. Mais sinon, vous retrouverez tous les paramètres. Et ça s'adresse vraiment à quelqu'un qui souhaite avoir un équipement léger, portable et résistant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.